Et salut tout le monde, petit point sur ce super week-end Double XP Donc je vous fais une vidéo un petit peu rapide pour vous montrer où est-ce que j'en suis J'ai tourné pas mal de vidéos que vous m'avez demandé de réaliser, notamment un tutoriel sur la FM Sur comment se faire des kamas avec la FM et monter ses métiers, etc Donc c'est plutôt archi sympathique Outre ça, objectif accompli pour ma part Plutôt content de ce week-end Double XP J'espère que vous en avez profité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire Moi derrière là, vraiment j'ai avancé comme un petit coquin Donc on était deux à avoir farmé Donc là je me prépare à juste connecter son compte à lui pour vous montrer un petit peu où est-ce que j'en suis Puisqu'on est en duo et on fait tout à deux Donc moi au niveau des niveaux, tout simplement Je suis niveau 162, c'était l'objectif du week-end J'ai pas farmé comme un Zenzolen non plus Néanmoins, j'ai pas mal joué honnêtement Mais c'est pas non plus, c'est quoi ? C'est une après-midi jusqu'à une soirée Plus un petit bout de 2-3 heures le dimanche Donc c'était pas non plus, voilà Mais au niveau des full panoplie Donc je me l'étais préparé pendant le week-end via l'XP des métiers On va parler des métiers tout à l'heure Donc c'est une panneau ZOT complète avec l'arme de chasse sur le CAC Ici on a toujours notre bouclier d'ASPA qui nous suivra jusqu'au 198 Cette panneau-là nous suivra jusqu'au 198 Sauf si je galère trop peut-être je ferai une halte au niveau 180 La melette, le mandrano PM qui coûtait pas si cher que ça Franchement, il y a tellement de gens je pense qui ont fait ma petite technique du spam orb Ce qui fait que, en plus il est pas dégueu C'est un 60 force, 200 vita Franchement, plutôt content Alors je pense que c'est un jet d'orbe, pourquoi ? Parce que la personne, franchement dans le FM Tu le mets à moins 7 résil Et là il y a moins 10, donc pas terrible Surtout que ça remonte pas ça pendant le goût FM Donc voilà, après voilà, full dos, full terre, quasi full vie, quasi full initiative Honnêtement rien à dire Pour moi c'est un jet d'orbe Parce qu'il y a eu la perte des résistances terre Donc je sais pas C'est dommage, la personne qui a fabriqué cet anneau c'est dommage Mais voilà, le petit mandrano qui a coûté 2,5 millions littéralement Voilà, il faut savoir que je suis descendu très très bas niveau Kama Donc ça c'était un petit peu le bémol J'ai frôlé le très bas J'ai acheté la panneau de Kali que je vous montrerai tout à l'heure Malheureusement pour le moment j'ai pas acheté d'exo PA pour lui Après de son côté il faut aussi qu'il se débrouille Je peux pas non plus full lui payer la panneau Parce que le problème c'est que, bon après je lui paye sa panneau C'est pas non plus très grave Mais le problème c'est qu'acheter ce genre d'item à 3 millions, 4 millions, je ne sais pas En plus de la panneau c'est que, tu vois moi je suis monté à 20 millions J'ai dépassé, je sais pas moi, je l'ai dépensé Allez, 10, 12 millions pour ma panneau J'ai dit une bêtise, il me restait 8, mais 8 pour FM Donc après je suis descendu à 3 millions Mais j'avais que techniquement 5 millions qui avaient travaillé à faire des Kama Donc il fallait que je remonte à 20 millions Donc là ça va prendre quelques temps Donc après voilà, Anno Matugaru Full panoplie Matugaru pour le PA La force et après on s'en fout Il manque juste un petit PO sur cette panneau Parce qu'au final, en fait on a 0 de PO avec tous ces panneaux Donc c'est dommage Donc je suis obligé de jouer avec l'examinateur Et la DDPO, voilà, c'est le seul énorme bémol pour l'Upermage Après par contre au niveau des stats C'est indécent, on peut bien évidemment mettre un autre trophée que le Dococo Les trophées, voilà, c'est pareil J'en ai acheté 2 parce qu'ils étaient pas très chers Et je suis allé en HDV, il y en a des mecs qui des fois ils mettent vachement plus bas Je comprends pas trop la manœuvre T'achètes et hop, il prend 200 000 d'un coup Donc par exemple celui-là j'ai acheté peut-être 400 000 Au lieu de 700 000 Donc tu vois, c'est ça qui me, je trouve ça un peu bizarre Donc je me suis dit, ah bon bah vas-y je le prends à 400 000, j'en prends 2 Non je pouvais pas parce que ça monte à 700 000 après Donc voilà, donc après Voilà au niveau du stuff, je crois que je vous ai un petit peu tout montré Malheureusement on a plus le bonus panneau Avec le familier Parce que sinon j'aurais pris le familier Pour ensuite enlever le voyage Alors ça c'est, je trouve que le nerf était pas nécessaire Parce que le panneau était pas non plus turbo broken Mais bon écoutez c'est dommage Peut-être mettre un malus sur la panneau Mais garder le PM c'était assez intéressant avec le Bah le Comment il s'appelle, le familier C'est très dommage parce qu'on perd un On perd un trophée Moi je me retrouve avec la dragon d'inde Bon bref, on s'en fout Donc voilà, et donc sera là exactement la même panneau pour Kali Le truc c'est que tant qu'il a pas l'exo PA Pour moi il jouera juste en bot du mandrin Ou alors même il faudrait que je lui mette l'amelette Bot du melou et que je lui mette un gelano PA PM ici Pour avoir le bonus de la panoplie melou Parce qu'ici on a un bonus panoplie Ou alors il aurait peut-être pu augmenter quoi Parce que là, bon bref c'est pas terrible je trouve Enfin bon voilà Et voilà donc le full stuff C'est moi qui ai fait certains items C'est moi qui ai acheté certains items Parce que ça valait le coup Donc voilà, plutôt satisfait On a 350 de sagesse Je voulais m'acheter un stuff feu Pour avoir un hupper feu, un hupper terre Enfin et avoir deux stuff Mais voilà, c'est soit l'exo de Kali Que je vais essayer de lui faire Soit la deuxième panneau Donc je pense que voilà, je vais faire ça Au niveau des jobs là, comment on appelle ça Des métiers C'est plutôt sympa Parce que le chasseur c'était gratos A monter avec le double XP On a ici du joyeux mage 169 En fait du coup j'ai rattrapé un petit peu tout J'ai fait énormément de camas Il faut savoir Je vous montrerai pas l'HDV Parce que le problème c'est que je publie la vidéo Généralement très peu de temps après l'avoir filmé Ce qui fait que vous faites les mêmes astuces que moi Et en fait on se bloque tout simplement les ventes J'ai vu des Il y a des gens je pense Parce qu'ils mettent exactement le même prix Je pense qu'il y a des gens qui font des fois 8 items Au même prix Quasiment les mêmes G C'est quasiment le même FM Donc moi je trouve que c'est dommage Faites le en Enfin si vous faites les mêmes astuces que moi Faites 2 items par 2 items N'en faites pas 8 Parce que déjà vous allez vous même surcharger l'HDV Ça va faire baisser les prix Non franchement c'est pas Puis c'est pas cool Laisser partager les autres etc Après il y a pas mal de zones Qui apportent pas mal de kamas On a fait beaucoup de kamas De ressources De donjons De viande etc Vous voyez ici Les viandes 140 A 5700 kamas Les 10 C'est plutôt sympa On forme un petit peu Certaines zones Voilà Et au niveau des Ben voilà j'ai tout vendu Donc c'est plutôt cool ça par contre C'est le craft Du panneau chasseur En fait du chasseur Tu te faisais même des kamas au début de week-end Tu te faisais des kamas A fabriquer tes consommables J'aurais dû être plus intelligent Fabriquer tous mes consommables En début de week-end Donc avec des prix bas sur les ressources Et là ils ont dû augmenter Enfin les consommables ont dû augmenter Puisque tout le monde a dû vider les HDV Pour monter chasseur Et j'aurais vendu en fin de week-end Les consommables Bon c'est pas grave Écoutez On peut pas non plus à chaque fois Être le plus intelligent etc Donc voilà au niveau des métiers Pas mal de kamas pour monter Les métiers Et puis là en fait Je me dis c'est plutôt cool D'avoir du 165 Que 170 Parce que Ça me permet d'être Proche de mon niveau à moi Donc 162 Et donc du coup Quand je vais vous Enfin là je vais continuer A faire des kamas Avec des items de ma tranche de niveau Ou même des anciennes tranches Pour monter 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 Et je me ferais peut-être Un stuff niveau 180 J'ai jamais été stuffé Sur la Enfin stuff 180 Pour la tranche 180 Et puis petit à petit Comme ça j'arriverais Progressivement Au niveau maximum Ici Comme je l'ai dit Dans l'autre vidéo J'ai acheté par 100 Pour crafter en masse Certains items Et je me suis retrouvé Il manquait une petite ressource Donc je me retrouve A revendre tout ceci C'est pas non plus très grave Ça a pas pris la modification Ouais ça bug un petit peu Il y a énormément de gens Qui jouent Donc voilà Voilà où est-ce que j'en suis Sur mon personnage Niveau 162 Et le petit dofus d'éveilleur Et maintenant je vais passer Sur le perso de calibre Bon je suis obligé de déconnecter C'est pour ça que je me suis connecté Mon petit Mon petit tube Mon petit Helio Ici D'ailleurs avec Tout ça à vendre J'ai plein de trucs à vendre Je suis toujours pas vendu Sur le serveur officiel Faut savoir que sur officiel J'ai J'ai Je crois 200 millions de kava Qui traînent Donc à voir si je peux pas aider Mon petit frère Pareil faut que je fasse Une vidéo d'update Il a Il a tout pété Il a pété le jeu Donc le Kali Lui Vous voyez J'ai même pas monté les stats A chaque fois Le petit Kali Du coup Il est Niveau 160 Donc comme je vous ai dit La Matougarou Est bientôt équipée Et je pense Qu'il restera Sur son Malheureusement Parce que là Il a 3 millions On va juste aller voir L'HDV Parce que s'il y a Un petit exo PA On va peut-être Pouvoir lui acheter Et au pire Je lui fournirai le reste Après au pire S'il me file ses kamas Parce qu'en fait C'est plus ça C'est que moi J'aurai plus de kamas Mais après lui Je sais pas comment Il se fait des kamas Bon après de toute façon On mutualise tout Mais Mais c'est vrai que Hop Ici on pourrait mettre En vente les trophées Ah il lui a resté Quelques petits trucs Bon bah J'espère que j'ai J'ai pas spoil Ces astuces kamas Je vais lui remettre Vite fait en vente Tous ces petits trucs là Voilà Le petit féroce 21 6 6 4 Voilà Donc il y a pas mal De petites astuces kamas Bien évidemment N'hésitez pas à regarder Les trophées etc Ça c'est un C'est un réel must have Bah je peux lui mettre Ça en vente Tout simplement 65 9 8 4 On baisse juste D'un kamas Très important Voilà Donc là C'est vrai que ça pourra Peut-être le rapprocher De son exo Et donc C'est le mandrano Je crois Donc lui son perso Je sais pas si je vous l'ai dit Il est 160 Donc il lui manque 2 levels Mais là On a plus On a plus la On a plus la La force de jouer Là ça nous a Je pense qu'on va arrêter C'est déjà pas mal D'un être arrivé là Donc là de toute façon Voilà je suis hors prix Moi je l'ai attrapé Avant ces prix là Et donc il faut compter Ouais 4 millions du coup Putain mais en fait J'ai fait une bonne affaire Ici on en a un pas mal Merde Je vais lui demander Qu'il se connecte Et on va le prendre 4 millions 5 Écoute Ah il manque pas mal D'initiatives J'avais pas vu My bad Enfin voilà Dans tous les cas Il va falloir être à l'affût Pour pouvoir lui acheter Son exo PA Voilà il y en a des sympas À 5 millions Donc voilà Il faut compter 5 millions Sur un mandrano PA Après on peut Voilà on peut scruter Parce qu'au final Moi j'ai économisé Pas mal de camas En scrutant On va pouvoir scruter Et essayer d'en choper Un pas trop trop cher Voilà où est-ce qu'on en est De toute façon Bah lui de son côté S'il finit le Le veilleur Tout simplement Et bien S'il finit le veilleur Je pense qu'il est niveau 162 comme moi Puisqu'il lui manque Juste les quêtes Et à taper écho Et le succès Donc oui largement Donc voilà Et au niveau des nombres de jours On est sur le 19ème jour De jeu Je vous remercie de m'avoir écouté Je vous dis à la prochaine Ciao bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada